... ... Notamment vous faire plaisir pour parler des choses, à savoir absolument quand on est fan de jeux vidéo, ça tombe bien. Notre gamer professionnel, Agile Baneux, est avec nous. Et là, les bolides sont prêts à bondir au-delà de la ligne d'arrivée, j'ai l'impression. Oui, avec F1 2020, cette édition qui était assez attendue parce que l'édition 2019 avait placé la barre très très haut. le développeur Codemaster nous propose ici dans cette édition 2020 un nouveau mode qui s'appelle MyTeam qu'on a déjà connu dans d'autres types de jeux où on a la possibilité de créer une nouvelle écurie la 11e écurie du championnat, de choisir un motoriste, d'engager une équipe et c'est vraiment une expérience assez totale alors je me suis permis de montrer quelques images de notre circuit national de Spa-Francorchamps qui sur cette version PC le virage de la source sur le Rédillon vous y connaissez trop les gars ah oui les voitures c'est un truc de mec on est tous excités à propos de s'y connaître moi ça faisait quand même quelques années que j'avais un peu décroché de la F1 ce qui est assez génial c'est de revenir avec un jeu totalement dédié puisque c'est une licence officielle moi cette espèce de poutre dans la vue j'avais un peu loupé l'aérodynamisme et l'évolution des F1 je ne savais pas donc on se retrouve vraiment plongé à 100% dans un jeu qui a néanmoins puisque forcément une Formule 1 c'est pas conduisible par monsieur tout le monde il y a tout un tas de possibilités pour rentrer dans ce type de jeu alors je ne mets pas un 7 quand même parce que je connais beaucoup de joueurs qui jouent à ce genre de jeu de manière extrêmement professionnelle sans aucune assistance avec un vrai volant vraiment qui connaissent tous les tracés et autant les tracés que la F1 je tiens quand même juste à dire que ce n'est pas un jeu qui s'adresse uniquement aux puristes on peut vraiment apprécier ce jeu en le découvrant petit à petit en désactivant des aides à la conduite et c'est vraiment une expérience dans cette mode my team qui fait que la course dans les paddocks en communication avec son directeur de course est presque aussi passionnante que le jeu que le pilotage lui-même c'est marrant ce genre de jeu ça parle à pas mal de monde il paraît que notamment Thibaut Courtois un de nos footballeurs belges adore jouer à ce genre de truc c'est vrai on m'a dit et ben voilà comme quoi finalement entre gamers on se retrouve aussi bon alors ces petites nouveautés on aime beaucoup ça veut dire quoi ? qu'on peut se projeter dans la peau d'un pilote de course et devenir carrément un professionnel derrière son écran oui voilà en tout cas en termes de simulation de formule 1 un équilibre en arcade et simulation c'est ce qui se fait de mieux on est assez nombreux à le dire et ce qui peut être aussi amusant c'est celui qui a voilà dans ce mode my team il faut gérer toutes les recherches et développement d'une écurie il faut même aller jusqu'à répondre à des questions posées par les journalistes donc on incarne le propriétaire de l'écurie mais également le premier pilote c'est un tout alors oui c'est vraiment un tout et aussi au niveau des détails graphiques ce qui je trouve assez incroyable c'est que voilà dans cette version survitaminée je veux dire c'est pas franc-courchant sous la pluie c'est magnifique quoi je vais pas faire le vous seriez pas liégeois vous ? si un petit peu oui un petit peu beaucoup mais voilà quand je vois l'évolution voilà j'ai toujours joué à des jeux de F1 et à l'époque où Jeff Garamond faisait un grand prix tout seul un développeur qui le concevait lui-même quand on voit l'énergie que Codemaster a mis vous voyez les particules sur le bitume les étincelles enfin le moindre détail je trouve que ça c'est terrible c'est très réaliste il y a les mises à jour c'est ça qui est bien pour les fans en direct et en ligne de toutes les progressions du championnat réel on découvre le circuit de Hanoï au Vietnam super voilà on peut découvrir des voitures particulières avec la Deluxe Schumacher Edition effectivement je me suis un peu demandé voilà ce jeu fait la part belle à Michael Schumacher avec ses voitures mythiques on peut conduire sa première Jordan de 91 4 voitures il y a comme on est en train de le voir aussi des courses enfin rétro c'est un peu amusant de dire rétro alors que c'est 2010 quand même mais c'est là où on voit l'évolution des bolides aussi et cette gestion de la piste et de l'éclairage est absolument somptueuse c'est un jeu multiplateforme néanmoins il n'est pas que sur PC il est sur console aussi est-ce qu'on a les commentaires de Gaëtan Vigneron pendant qu'il pilote ou pas ? il y a les commentaires de son directeur de course c'est assez intéressant c'est probablement pas aussi passionnant que Gaëtan Vigneron de la RTBF ah non 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 notre journaliste automobile évidemment F1 2020 c'est donc le nom de ce jeu vidéo qui va plaire à tous les fans de Gros Bolides alors si on prend bien une belle surprise pour ceux qui avaient un petit peu décroché comme moi merci beaucoup Gilles dans la suite avec vous un royaume à défendre avec Kingdom Majestic et un cadeau oh il y a du cadeau on vous dit donc on est gâtés ce matin restez donc avec nous et préparez déjà votre téléphone portable on est gâtés ce matin on est gâtés ce matin Sous-titrage FR ?